Générique ... Séverine Leloarne, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à Grenoble École de Management et titulaire de la chaire Femmes et Renouveaux Économiques. Nous allons parler d'entrepreneuriat, la question étant peut-on parler d'entrepreneuriat au féminin ? Pourquoi est-ce que, selon vous, il faut arrêter la dialectique homme-femme quand on parle d'entrepreneuriat ? Déjà, pour des raisons pragmatiques. Dans les années 1998, où le thème de l'entrepreneuriat féminin a émergé en France, on a à peu près 30% de femmes créatrices et dirigeantes d'entreprises, toutes tailles confondues. 2018-2019, on a 36% de femmes parmi les créateurs et les dirigeants d'entreprises, mais on inclut aussi les auto-entrepreneurs et les petits, ce qu'on appelle les petits emplois. Ça, c'est un premier point. Donc, les chiffres n'augmentent pas et ne bougent pas. Deuxième point, on sait que les femmes entrepreneurs ont du mal à générer des revenus, 1500 euros en moyenne. Mais, en revanche, on sait que c'est pareil aussi pour les hommes. Donc, penser la dialectique homme-femme, en 2019, en Europe en particulier, alors que les problématiques peuvent être également masculines, ça n'a plus lieu d'être. Alors, justement, pourquoi penser féminité et masculinité ? Alors, ce qui est intéressant quand on travaille sur l'entrepreneuriat en recherche, c'est qu'il y a tout un pan de recherche qui va travailler sur une approche qui considère que l'entrepreneuriat est né avec la révolution industrielle, donc fin du 18e siècle, peut-être même courant 17e, et c'est une histoire d'hommes avec des pratiques masculines. Pratiques masculines, comme dirait Françoise L'Héritier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut créer l'entreprise la plus grosse, la plus grosse, la plus grosse, il faut être le plus agressif sur un marché, etc. Donc, ce sont des pratiques dites masculines, dans lesquelles certaines femmes peuvent se retrouver, mais d'autres ne se retrouvent pas. Donc, l'idée, c'est de lutter contre une cesse d'essentialisme de la femme, comme si, comme on était femme, on aurait tel comportement, et de la même manière, un homme, à contrario, aurait un autre comportement. Donc, ça permet de penser, donc, la féminité versus masculinité, c'est de penser, entre guillemets, un modèle dominant que certains praticiens et chercheurs, dont je fais partie, considèrent qu'il s'agit de normes dites masculines, et, à contrario, de penser des normes qui sont, on va dire, déviantes, des normes d'émancipation qui seraient autres et qui pourraient être féminines. Et ça permet aussi de penser qu'un entrepreneur, ça peut avoir aussi, comme tout individu, un côté masculin, un côté féminin, au-delà du sexe de l'individu, à savoir XX ou XY. Alors, quelles sont les implications de cette approche, finalement ? Alors, penser masculinité et féminité, déjà, ça permet de penser pourquoi les femmes, et certaines femmes, sont très à l'aise dans des pratiques dites masculines ? Une femme qui aurait plus de côté masculin. Et pourquoi certains hommes créent des entreprises qui n'arrivent pas aussi à générer de la croissance et qui sont aussi dans des pratiques dites féminines ? Je crée parce que j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants, et pourtant, je suis homme. Dans un contexte où on parle de beaucoup plus de divorce, de parentalité et de paternité, c'est pas choquant d'entendre ça. Et donc, ça permet de penser, quelque part, une sorte d'inclusion sociale. Ça permet, en même temps, de penser d'autres l'impact que peuvent avoir des pratiques dites féminines dans l'économie. Certes, ça génère pas de la croissance, mais ça génère du lien. Et si on enlève toutes ces entreprises qui créent du lien, eh bien, la grosse entreprise qui est en croissance, masculine, elle tombe. Donc, masculin, féminin, un peu comme le yin et le yang, si vous voulez. Belle conclusion. Merci, Séverine Leloine, pour cet éclairage. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada